Télé 24 Live, votre réseau d'informations. Vous savez que moi je n'étais pas au début des travaux, vous le savez bien. Pour l'instant je n'ai pas un message à dire à la population. Je dirais quelque chose à la population quand je veux m'imprégner des textes qui sont négociés. Sinon ça sera tôt pour moi de dire quelque chose. Mais je constate que ça avance. Les rapports n'ont pas été lus, mais l'usage protocolaire pour le dépôt des documents a été fait. Mais je vois ça, j'ai constaté. Je pense que ce qui concerne l'usage protocolaire, c'est une bonne chose. Pour le reste, je dois lire les textes. Oui, effectivement, je crois que les modérateurs ont rendu fidèlement les conclusions de nos travaux telles que nous les avions adoptées lors de nos réunions du groupe de contact. Cela incarne effectivement les recommandations, les aspirations des membres du groupe de contact. Pour ce qui nous concerne en tant que jeune, j'étais la déléguée de la jeunesse. En plus de remercier le présidium ainsi que l'ensemble des membres du groupe de contact qui ont accepté la participation de jeunes au sein de ces groupes, il convient de relever que nous avons fait un plaidoyer particulier pour que soit insérée la problématique ou, si vous voulez, les questions de jeunesse dans le corps des thématiques, notamment celles qui concernent la gouvernance, mais aussi pour que le nombre de délégués et des jeunes soient revus à la hausse conformément aux revendications légitimes de la société civile. Ben écoutez, je ne saurais vous dire un nombre précis, mais nous sommes en train de discuter d'abord au sein de la composante société civile, mais la société civile dans son ensemble a demandé que son quota soit rélevé à 20%, soit rélevé à 20%, à 20% de l'ensemble des participants. Cela fait qu'il va faire à peu près 139 délégués au total. Télé 24 Live, votre réseau d'informations.